Bonjour à tous. Avez-vous remarqué que souvent nous utilisons le terme de mystérieux pour parler de quelque chose qui est caché et qui n'est pas disponible à notre entendement ? La Bible va employer le même mot de mystère, mais pas dans ce sens. Le mystère dans la Bible n'est pas quelque chose de caché, en tout cas pas pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est révélé aux enfants de Dieu. Alors cela m'amène deux réflexions. La première, c'est que ce qui est caché pour certains doit être révélé, et il l'est dans la parole. Ce projet de Dieu nous est rapporté dans un texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul au Corinthien, au chapitre 2 et au verset 10. « À nous, Dieu a révélé son plan par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » Le plan de Dieu, qui pourrait être qualifié de mystérieux pour l'incroyant, car il ne connaît pas les projets d'amour de Dieu pour nous, eh bien Dieu nous le révèle. Il nous le révèle par l'Esprit, ce qui signifie que l'Esprit Saint est l'intermédiaire privilégié entre Dieu et nous. Alors vous me direz, oui, mais c'est Jésus l'intermédiaire. Jésus est l'intermédiaire en ce qui concerne, oui, l'application du plan du salut, mais celui qui le rend vivant en nous, celui qui nous le rend sensibles, compréhensibles, eh bien c'est l'Esprit. Jésus est au ciel, il nous envoie l'Esprit, l'Esprit vient, ouvre notre intelligence, et nous révèle ce qui est caché pour l'incroyant. « L'Esprit sont de tout, dit Paul, même les profondeurs de Dieu. » Et cela me fait dire que nous avons beaucoup de chance. Dieu, au lieu de nous parler du haut du ciel et de nous envoyer simplement quelques recommandations, désire habiter en chacun de nous afin de conduire notre vie sur le chemin qui est celui du salut. Et l'intermédiaire, l'aide, le soutien dont nous avons besoin, c'est cet Esprit qui sonde les profondeurs même de Dieu. Ainsi, la pensée de Dieu peut devenir notre pensée, parce que ce que Dieu désire, il le met dans notre cœur par son Esprit. « Soyons à son écoute et apprenons à le faire. » Sous-titrage Société Radio-Canada